En été, la nature vibre et bourdonne. Elle fourmille d'une multitude d'insectes. Abeilles, papillons et perce-oreilles s'en donnent à cœur joie. Les prés sont couverts de fleurs. Ils abritent toutes sortes d'insectes qui butinent le pollen. Par la même occasion, ils fécondent les plantes et contribuent à leur expansion. Tout près de là sont installées des ruches qui abritent des esseins d'abeilles. Les ouvrières qui rentrent au nid ramènent du nectar et du pollen. Les pattes chargées de pelotes jaunes de pollen, elles sont les bienvenues. Il n'en va pas de même pour d'autres membres de la colonie. L'entrée de la ruche est le théâtre d'une scène cruelle qui préfigure l'arrivée de l'hiver. L'expulsion des faux-bourdons. Les abeilles mâles, ou faux-bourdons, se voient désormais refuser l'accès à la ruche. Ils ont fini de remplir leur fonction naturelle qui est de féconder les reines. Les mâles qui étaient nourris tant qu'ils avaient un rôle à jouer sont devenus des bouches inutiles. Ils sont condamnés à mourir de faim au pied de la ruche. Pendant ce temps, les ouvrières continuent à collecter du nectar et du pollen pour constituer des réserves pour l'hiver. Le pollen, riche en protéines, est entreposé dans des alvéoles spéciales. Le nectar est stocké à part. Il servira à fabriquer le miel. 60 000 abeilles peuvent cohabiter dans un essaim, autour d'une reine qui peut vivre jusqu'à 5 ans. En été, une ouvrière meurt au bout de 6 semaines. Celle que nous voyons ici s'occupe d'une larve qui aura une longévité bien supérieure, car elle deviendra une abeille d'hiver capable de vivre plus de 6 mois. Une dernière plante entre en floraison. C'est le lierre. Il attire une foule de papillons, d'abeilles, de guêpes et de syrphes. Il règne autour de la plante une activité frénétique, comme dans la prairie en été. Lorsqu'il gèle, la brume se cristallise en givre. La plupart des insectes ont disparu. Mais bon, tout près de là, à l'intérieur de la ruche, on entend vrombir les seins. Plus il fait froid, plus elles se font bruyantes. Au centre des casiers de syr, les abeilles se sont rassemblées pour former une grappe. En dépit du froid extérieur, elles parviennent à y maintenir une température supérieure à 20 degrés. La population de la ruche a diminué de moitié, mais elle compte encore quelques 20 000 membres. Régulièrement, les abeilles font vibrer leurs ailes pour contracter leurs muscles et dégager de la chaleur. Mais c'est à l'intérieur de la grappe qu'il fait le plus chaud. C'est pourquoi les abeilles opèrent une rotation régulière. Elles sont capables de maintenir cette activité grâce au miel qu'elles ont stocké dans les alvéoles durant tout l'été. Les abeilles le distribuent en se donnant la béquille. Grâce à ce travail d'équipe, la colonie entière survit à la saison froide, y compris la plus importante de toute, la reine. Puis, enfin, le gel desserre son étau. La neige commence à fondre. Et les ruisseaux se remplissent d'eau de fonte. Les premiers signes du changement de saison apparaissent. Cette fois, les arbres du verger sont en pleine floraison. Ils fournissent de la nourriture aux premières abeilles qui sont sorties pour approvisionner la ruche. À leur retour, un triste spectacle les attend. L'entrée de la ruche ressemble à un champ de bataille. Des centaines d'abeilles mortes s'entassent pêle-mêle. Ce sont les occupantes qui n'ont pas survécu à l'hiver. Il s'agit maintenant de les évacuer. Cette opération s'apparente à un grand nettoyage de printemps. A l'intérieur, les seins s'activent en prévision de l'été. La reine est déjà à pied d'œuvre. Sa fonction consiste à pondre des œufs. Jusqu'à 2 000 par jour. Et jusqu'à 200 000 par an. Chacun est déposé dans une alvéole différente. Ce sont les ouvrières qui les prennent en charge. Jusqu'à ce que la larve parvienne au stade adulte. Elle commence déjà à sortir. Une nouvelle abeille de printemps émerge de son alvéole. Elle doit elle-même déchirer l'opercule de cire. Ces premières semaines, elle les passera à l'intérieur de la ruche, au service de la reine. Plus tard, elle ira à son tour butiner pour collecter du nectar. Dehors, l'hiver semble tout à coup revenu. Et les abeilles ont cessé de sortir. Est-ce un simple caprice de la météo ? Ou un signe qui préfigure le changement climatique ? A l'avenir, en tout cas, le rythme des saisons se fera de plus en plus capricieux. Ce qui pourrait gravement perturber le cycle complexe de nombreux insectes. La nature vibre et bourdonne de toutes parts. Elle fourmille d'insectes. C'est l'été. Et toute cette agitation durera jusqu'à l'hiver prochain.